La norme d'IATI a été rendue obligatoire par notre ministre. L'idée d'IATI est d'avoir une transparence totale sur les résultats obtenus. Les partenaires contractuels ont l'obligation pour le contribuable d'expliquer les résultats obtenus en utilisant le fonds qu'on a été mis à disposition. Tous les autres outils devraient pouvoir collecter les données et les rapporter sur un outil qui est en ligne. On suppose que tous les autres outils pour rapporter, au moins on a besoin d'avoir de l'internet pour pouvoir communiquer aux deux. Pourquoi avez-vous décidé de choisir l'outil Acro-RSL pour la publication de vos résultats et de vos données selon la norme IATI? Merci. En fait, nous avons choisi l'outil RSL parce que nous avons constaté, il faut dire qu'au moment où les outils ont été présentés, nous avons en total 4 ou 5 outils, mais au moment où ces outils étaient en train d'être présentés, nous étions en train de voir quel est l'outil qui serait le plus proche de l'outil de suivi et évaluation que nous utilisons actuellement à l'UNFPA au niveau mondial. Et donc, il s'est fait que Acro-RSL se rapproche beaucoup plus, n'est-ce pas, de cet outil que nous utilisons. Déjà, je pense que les formateurs étaient plus outillés pour cet outil, donc l'assimilation était plus facile, les explications étaient vraiment faciles. Et quand on a parcouru également l'outil, c'est d'abord la langue, puisqu'il y a cette possibilité de parcourir l'outil en français, ça facilite la compréhension et c'est quand même assez fluide et très convivial. Ça fait plus de deux ans qu'on utilise le CRSR maintenant. Au départ, c'était un peu difficile d'entrer les données, mais on s'est rendu compte qu'une fois qu'on a entré toutes les données du projet sur la plateforme, la gestion, le suivi des indicateurs était plus facile. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, pour nous, c'est un outil qu'on utilise dans le rapport d'âge, dans le suivi de nos indicateurs. C'était possible de le recommander à d'autres organisations, le faire à d'autres groupes. À la suite de la formation de l'IAT qui a été finalisée, que les partenaires sont plus conscients de l'obligation d'IAT et ils savent qu'ils devraient utiliser un outil pour créer un fichier d'IAT. Il y a aussi quelqu'un qui a déjà fait un premier choix. Et ils ont fait la première étape en créant un fichier d'IAT. Je suis sûr que l'ambassade reste en contact avec Agfo pour le suivi de la publication du fichier d'IAT. Franchement, je voudrais vraiment remercier l'ambassade pour cette initiative. Remercier aussi l'ambassade pour aider, pour avoir aidé notre gouvernement à comprendre que la bonne gouvernance, ce n'est pas une question de choix. C'est une obligation. C'est un grand merci à tous. Merci.